Passons maintenant à la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma première question est adressée au Premier ministre. Hier, l'Alberta a signé une entente de programme de garderie à 10 dollars par jour. Les familles ontariennes se posent donc des questions. Que se passe-t-il? Le gouvernement ne comprend-il pas qu'il existe une urgence en Ontario et que les parents ont besoin d'aide? Le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Tout le monde est d'accord. Les dépenses familiales sont très élevées. Et ces dépenses, en ce qui concerne les garderies, dépassent parfois une hypothèque. Hier, le gouvernement, ou plutôt hier, a été dit qu'on attend toujours un plan de l'Ontario. Pourquoi l'Ontario ne fait pas ses devoirs? Pourquoi l'Ontario n'a pas passé une entente sur les garderies à 10 dollars? Réponse, le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée pour sa question. L'Ontario veut une entente juste pour l'Ontario. L'offre du gouvernement fédéral ne nous octroierait pas un accès à 10 dollars par jour aux garderies, ni au début, ni à la fin des cinq ans. J'espère que chaque député de cette Chambre se tiendra debout pour les familles ontariennes. Nous voulons une entente juste qui reflète les intérêts des familles ontariennes. Et nous avons l'un des systèmes les plus exhaustifs en matière de soins aux enfants. Nous avons dépensé des millions de dollars pour les 4 et 5 ans. Et nous voulons que ce programme de 4 et 5 ans soit reconnu par le gouvernement fédéral. Nous avons l'un des systèmes les plus progressistes. Nous voulons une meilleure entente qui soit durable, flexible, et qui atteigne les objectifs du mandat de garderie de 10 dollars par jour. Question. Hier, le gouvernement parlait de 21 et 22 dollars par heure. Ils ne comprennent pas que cela réduirait les coûts de 50 % dans cette ville. Nous savons que les services de garde ne concernent pas que les familles et les enfants, mais concernent l'économie, surtout puisque nous sommes en train de sortir d'une pandémie et que tant de femmes ne sont pas rentrées au travail. Une entente pourrait créer des milliers d'emplois et augmenter le PIB de manière importante. Et ce qui est encore plus important, ces programmes aident les enfants à réussir dans la vie. Pourquoi ce gouvernement ne comprend-il pas que le fait d'aider les jeunes familles à avoir accès à des services de garde dans une Ontario de moins en moins abordable est une priorité? Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de mettre en œuvre un programme de garderie à 10 dollars par jour? Réponse, le ministre de l'Éducation. Le Premier ministre est engagé envers cette initiative. Voilà pourquoi nous avons lancé un crédit d'impôt de 1 500 dollars par année aux parents qui ont des enfants à la garderie. Ceci a été approuvé par les libéraux et les conservateurs ici. Le gouvernement fédéral contribue à hauteur de 2,5 % du financement, mais il devrait en faire beaucoup plus. Nous sommes d'accord que les soins de garde sont chers et malheureusement, à cause des libéraux précédents, les coûts ont augmenté de 40 %. Voilà pourquoi nous sommes d'avis qu'en ce moment, l'entente du fédéral ne nous avantage pas. Les Ontariens ne sont pas avantagés. Il y a des milliards de dollars qui seront dépensés, mais qui ne nous amèneront pas à un service de garde à 10 dollars par jour. Nous voulons qu'ils investissent dans un programme flexible, durable, à long terme, qui pourra aider toutes les familles ontariennes. Question complémentaire finale. Nous nous tenons debout pour les familles qui ont besoin de services de garde abordables. Je ne suis pas en désaccord avec le ministre. Le système ne fonctionnait pas sous la houlette des libéraux. Pendant 15 ans, ils n'ont rien fait. Mais il nous faut des initiatives et des solutions qui aident les familles. On parle ici d'accès. On veut qu'il y ait plus de places de garderie pour les parents et pour les enfants. Nous voulons des soins de haute qualité, avec des soignants et des travailleurs bien payés. Voilà les solutions que doit mettre de l'avant le gouvernement. Mais la question est la suivante. Pourquoi le gouvernement ne veut pas mettre en œuvre un plan de garderie à 10 dollars par jour pour les familles de l'Ontario qui luttent pour pouvoir payer leurs factures ? Réponse le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Nous priorisons les familles ontariens qui s'attendent à ce que les députés défendent leurs meilleurs intérêts. L'opposition veut que nous signions une entente. Mais il s'agit d'une entente qui n'avantage pas l'Ontario. C'est inconcevable. Je ne m'attendais pas à ce que la chef de l'opposition soit la défendeuresse du gouvernement fédéral. Je pense que nous devons demander aux fédérales une meilleure entente, deux meilleurs termes. Nous voulons un système exhaustique, plus flexible, plus durable. Nous voulons un programme qui nous permet d'atteindre le prix de 10 dollars par jour, pas de 21, pas de 22 dollars. Nous voulons un engagement sur le long terme. Pas un programme de cinq ans qui octroie des économies à court terme. Non, nous voulons des économies à long terme. Nous voulons que les fédéraux s'assoient à la table et négocient pour octroyer un programme flexible, durable, sur le long terme, pour toutes les familles ontariennes. Merci. Question, la chef de l'opposition. J'ai une question pour le Premier ministre. Hier après-midi, le gouvernement a voté contre le fait de rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. Donc, c'est normal qu'ils ne s'intéressent pas à la question des garderies à 10 dollars par jour. Ils sont complètement détachés de la réalité que vivent les Ontariens. Ce gouvernement, d'ailleurs, empire les choses. Les coûts des logements très élevés, l'assurance voiture, la nourriture, le prix de l'hydro, tout augmente. Et en ce moment, ils essaient de prendre avantage de la crise du logement qui se déploie depuis des années en Ontario. Est-ce que ce Premier ministre cessera d'utiliser la situation du logement et permettra aux Ontariens d'avoir un toit au-dessus de leur tête ? Réponse le ministre des Finances. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée pour sa question. 756 000 Ontariens recevront une augmentation salariale à 15 dollars de l'heure en janvier prochain. Ceci les aidera à vivre une vie plus abordable. Il s'agit de plus de 5 000 dollars pour plusieurs personnes. Si vous parlez aux trois quarts des travailleurs de l'Ontario qui doivent payer de plus en plus cher le coût de la vie, il y a évidemment des difficultés. Mais nous nous concentrons sur l'aide à ces personnes. Nous voulons prioriser les gens qui nous aident à bâtir l'Ontario. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, la politique de bas salaire du gouvernement fait en sorte qu'il est de plus en plus difficile pour les gens de se payer un logement. Ce gouvernement continue de traîner. Le gouvernement doit comprendre que nous vivons une crise du logement sans précédent. À Mississauga, une maison coûte 1,4 million de dollars. À Hamilton, un condo coûte en moyenne plus de 500 000 dollars. Il est impossible d'acheter une maison à Toronto pour moins d'un million de dollars. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne veut-il pas arrêter de s'intéresser à ses propres oignons et à ses propres amis? Et pourquoi ne veut-il pas plutôt rendre la vie plus abordable pour les Ontariens qui essayent de payer leur hypothèque ou tout simplement d'avoir un toit au-dessus de leur tête? Merci, Monsieur le Président. On a eu des problèmes dans le système des logements, dans le système de la vente de maisons à l'Ontarion il y a déjà longtemps. Et malgré les efforts qu'on est en train de faire pour améliorer cette situation, malgré toutes les améliorations qu'on a cependant vues, on sait, on reconnaît qu'il y a du travail à faire encore. Mais comme le ministre de la Finances l'a souligné, dans le futur prochain, on va mettre en place un programme de logement abordable pour que tout le monde puisse avoir accès à un toit. Merci, Monsieur le Président. Supplémentaire, regardons notre politique de logement. Nous, on l'a préparée il y a déjà un an. Pourquoi? Parce qu'on savait déjà ce que vous allez être en train de faire. Le Premier ministre continue à avoir des salaires qui sont vraiment très bas. Dans une période de deux années, le paiement de base a augmenté de 24%. Il y a 37 000 personnes qui ont abandonné l'Ontario, qui ont abandonné cette Provence parce que, tout simplement, ils ne peuvent pas s'ajouter une naissance ici. Donc, qu'est-ce que fait ce Premier ministre? Il continue à traîner un problème parce que ce n'est pas populaire pour ses amis. Pourquoi? Parce que ça ne répond pas aux besoins fondamentaux de chacun de nous, mais ça répond à ce qu'il veut. Réponse. Malgré la pandémie de la 2019, on continue à faire des efforts dans le domaine des logements. On a investi plus de 26 milliards de dollars pendant l'année 2021. C'est un investissement plus grand que celui qui a été fait pendant l'année précédente. Le prix en 2020 était 7 % plus haut que l'année précédente et cette année en a un pourcentage encore plus important. Notre gouvernement comprend bien qu'il y a beaucoup plus à faire, mais on est en train de mettre en place un plan d'action. Réponse, le député de Spadina, Fort York. Ma question, c'est pour le ministre de la Santé. La diabète est un problème très important. Nous, on le sait et on sait que la ministre le sait parce qu'elle a fait des déclarations sur le réseau social Twitter sur cela. Qu'arrive-t-il avec les personnes qui vivent avec la diabète qui ne peuvent pas prendre soin de leur santé oculaire dû au problème qu'il y a avec les optométristes? Qu'arrivera-t-il avec les enfants qui ont besoin de leur première ordonnance pour avoir des lunettes? Que passera-t-il à tous les gens qui ont besoin d'avoir une consultation avec un optométriste et qu'ils doivent attendre en moyenne 76 jours? Donc, quand est-ce que ce gouvernement va donner à nos résidents la valeur réelle qu'ils ont et quand est-ce qu'ils vont régler le problème avec les optométristes? Réponse, la ministre de la Santé. Je suis d'accord avec le député qui a posé la question. C'est une question très délicate. Et les soins oculaires ne peuvent pas être fournis, pas parce que le gouvernement ne veut pas que cela soit fait, mais parce qu'on n'arrive pas à faire des négociations avec l'association des optométristes. C'est eux qui ont décidé de ne pas fournir ces services. C'est eux qui ont décidé de ne pas continuer à avoir des négociations et c'est eux qui ont cassé les négociations avec nous. Nous, on a dépensé de l'argent parce que, contrairement à ce que l'ancien gouvernement avait fait, nous, on voulait faire les choses de la façon correcte. Donc, on a investi de l'argent, on a offert une augmentation rétroactive de 8,8 % et on voulait avoir des négociations avec eux pour continuer à augmenter cela. Mais il y a des choses qu'on a... Mais il y a toujours des choses qu'ils ne veulent pas discuter. Réponse, le gouvernement continue à donner des excuses. Par exemple, le 8,8 % d'augmentation rétroactive. Mais il y a eu un sondage indépendant qui indique que, juste pour couvrir le coût, on a besoin de 75 $ pour chaque consultation. Donc, le 8,8 %, c'est déjà court, n'est-ce pas? Ma leader, la leader de l'opposition officielle, en a parlé avec les optométristes la semaine dernière. Et eux, ils nous ont dit que le gouvernement met en place des tactiques de techniques très séduisantes pour éviter de faire des négociations. Toute une série de médecins ont signé cette déclaration. Eux, ils veulent revenir à faire ce qu'ils aiment faire, c'est prendre soin de leurs patients. Réponse, notre gouvernement veut bien aussi continuer à fournir des services de soins oculaires aux résidents. On a offert en plusieurs prises de continuer les négociations avec l'Association des optométristes. On a accepté d'avoir de l'arbitrage, mais ce sont les optométristes qui refusent. Si on n'arrive pas à se asseoir et parler de ce sujet, comment pourrait-on arriver à déterminer les augmentations nécessaires? Comment est-ce que l'on pourrait être juste avec les optométristes et juste avec les patients? Donc, à ce moment-là, tout dont on a besoin, c'est de s'asseoir à continuer à négocier. On a besoin que les optométristes reviennent à la table ronde pour que l'on puisse continuer à parler et pour que l'on puisse conclure un marché et que tout le monde puisse avoir le soin oculaire dont il a besoin. Le député de Scarborough. Merci, Monsieur le Président. Pour le ministre des Collèges et des Universités. La pandémie a mis en évidence l'importance de l'investigation. On doit mettre en place des technologies de chef de file mondial, entre autres, pour améliorer la qualité des sondages de l'investigation. Donc, je demande qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour améliorer les techniques d'investigation? La ministre des Collèges. Notre gouvernement est engagé à continuer à faire des investissements dans ce domaine. On veut que l'Ontario continue à être un chef de file mondial en ce qui concerne les investigations dans les lancées économiques. On a annoncé un investissement énorme pour ce faire. On est en train d'appuyer le travail qui est en train d'être fait dans plusieurs établissements d'investigation. Ces endroits assurent que les activités d'investigation continuent à être séduisantes pour attirer les personnes les plus brillantes à l'Ontario. On va, en faisant cela, continuer à travailler pour donner des opportunités partout dans la province. Suivi. On peut voir que le gouvernement est en train d'investir dans le futur de l'investigation. Et quand on pense dans l'investigation, on pense aux données, aux connaissances, entre autres. Comment vont les institutions pour secondaires avoir accès à cela? Est-ce que ce gouvernement peut nous dire comment est-ce que les institutions pour secondaires vont avoir accès aux fonds pour ce faire? La ministre des Collèges et des Universités. Je vous en remercie de votre intérêt dans ce sujet si intéressant. Les institutions d'investigation de l'Ontario, y compris les institutions pour secondaires, ont reçu et vont continuer à recevoir des investissements et des fonds pour continuer à travailler dans leur domaine et pour continuer à créer des opportunités et à créer des emplois dans les entreprises de l'Ontario. Notre gouvernement continue à dire oui à tout son temps d'un besoin pour continuer à se développer. Ici, on continue à étudier les investigations. J'aimerais remercier Ramiro Sanadam et un autre docteur de Snowlab qui m'ont reçu la semaine dernière et qui m'ont montré toutes les investigations qu'ils continuent à faire. Question. J'ai une question pour le ministre des Affaires autochtones. La semaine dernière, on a déposé une action civile contre l'Ontario pour dupe à des actions de minorie dans l'Ontario. Eux, ils disent que le gouvernement ne travaille pas avec eux, mais avec leurs ressources. Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce que ce gouvernement va faire? Est-ce qu'il va écouter ce gouvernement, les leaders des communautés autochtones et cesser de travailler avec leurs ressources? Réponse. Ce qui a été donné, ce qui a été fourni, ce sont des licences, des permis pour d'exploitation minière. la Couronne a le droit de faire des consultations pour faire des explorations en termes de minorie. C'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. Nous, en tant que gouvernement, on est engagés à continuer des conversations avec les communautés autochtones. autochtones. S'ils vont mener le sujet dans la justice, je crains qu'on ne va pas continuer à pouvoir en parler. Réponse. Monsieur le Président, le gouvernement n'a pas ni consulté ni notifié les communautés autochtones de ce qu'ils allaient faire, ni consulter ni notifié. Maintenant, maintenant qu'ils sont, qu'ils savent ce que le gouvernement est en train de faire, maintenant, ils sont en train de poser des plaintes. Ce gouvernement continue à exploiter nos territoires. Combien de temps est-ce que notre communauté doit dénoncer ces attaques pour que l'on fasse quelque chose, Monsieur le Président ? Il y a quelque chose qui est clair. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'écoute pas ? Député de Peterborough, notre ministère continue à travailler pour engager une réconciliation et travailler ensemble pour que les communautés soient consultées de façon sérieuse. On a, en fait, une réunion pour jeudi de cette semaine. Mais, étant donné que le sujet est dans la justice, je ne peux pas commenter. c'est le député de York Center. Pour la ministre de la Santé, il y a déjà un an que le gouvernement dit aux Ontariens que la vaccination est la sortie de la pandémie. Il continue à mettre en place des consignements des mesures restrictives, entre autres. Mais, cependant, la pandémie avance toujours. Le docteur Bogage a donné des conseils au gouvernement sur la vaccination. Au début, il a dit que ça n'allait que durer six mois. Maintenant, il a dit que c'était qu'une aide. si le vaccin est la sortie, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais pas sorti de la pandémie? Toujours pas sorti de la pandémie. Ministre de la Santé. D'accord. J'espère bien que le membre au possé comprenne qu'il s'agit d'une pandémie. On n'est pas encore dans la phase endémique de la maladie, mais on travaille toujours. On est envers le 90 % de personnes vaccinées et si le député regarde les derniers, tous les autres pays dans le monde, il va bien voir qu'il y a des centaines et des centaines des millions de personnes qui ont décédé à cause de cette maladie. Donc, même si avec le vaccin, on peut toujours rattraper la maladie, ça va sauver leur vie, ça va le regarder ailleurs des hôpitaux et ça va éviter qu'ils souffrent les symptômes les plus sérieux. Le temps le plus froid est en train d'arriver et on ne peut pas prendre ces risques. On a des décédés parmi nous et inclut 11 personnes au Saskatchewan. Suivi. Encore une fois, le gouvernement continue de rater le coup. C'est un virus nouveau, c'est un nouveau vaccin. on va de deux semaines. Je donne l'information du Président pour porter vos paroles. Je le rapporte. Le gouvernement avait dit qu'il fallait prendre deux semaines pour aplatir la courbe, mais maintenant, on dit qu'on a besoin d'encore deux semaines de plus. Et moi, j'insiste, si 90% parmi nous est déjà vacciné et on n'arrive toujours pas à aplatir la courbe, qu'est-ce qui se passe ici? Réponse de la ministre de la Santé. C'est difficile de commencer avec cette réponse, mais je vais commencer comme ça. Je ne sais pas qui est-ce qui vous a en parlé, mais vraiment, je ne sais pas si vous n'avez pas écouté les conseils de la FDS, de Health Canada, entre autres organisations, dans l'autre, tout le monde est d'accord, il y a de consensus sur l'effectivité des vaccins aussitôt que sur se laver les mains, la ventilation, le port des masques et la distanciation physiques. La vaccination est la chose la plus importante, la plus efficace et c'est pour ça que c'est si important qu'on est à 90% de la population à l'Ontario vaccinée. On n'a pas sorti encore de cette pandémie, donc je vous en prie à tous, à vous tous, si vous ne vous avez pas fait vacciner encore, je vous en prie de le faire. question pour le ministre des Affaires féminines et de la santé des enfants. Pendant la pandémie et grâce aux travailleurs de la santé de notre province, on a fait un bon travail, même si on n'a pas sorti de la pandémie encore, je crois bien qu'on a fait un bon travail. il y a beaucoup parmi eux qui vivent dans des maisons des retraites, des maisons communautaires et qui s'en servent des programmes pour les communautés autochtones. Ces communautés sont plus vulnérables et ils ont besoin d'un appui plus fort que vous et moi et nous tous. donc ma question est la suivante. Comment est-ce que ce gouvernement est en train d'appuyer les citoyens les plus vulnérables? réponses? Je vous remercie de votre travail, Madame, pour vos cométants. Dès le début de cette pandémie, le gouvernement a pris des mesures immédiates pour prendre soin de ces cométants. on continue à avoir des mesures en place parce qu'on comprend que cette pandémie n'est pas encore finie. On continue à répondre à cette pandémie et on met en place des actions, des plans pour assurer la sécurité de tous les gens qui sont dans des maisons communautaires sous toute forme de résidences communautaires. On a investi 8,9 millions de dollars pendant l'année 2021. C'est comme ça qu'on est en train d'appuyer. Je vous en remercie, Monsieur le Président, et je remercie la question suivie. Je remercie la réponse et l'effort dédié à ce travail. Ce gouvernement, encore une fois, pour la députée, ce gouvernement continue à adapter sa réponse pour assurer que tout le monde soit en sécurité. Cet investissement additionnel est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes qui habitent dans des maisons communautaires, soit des résidents ou soit des personnes qui travaillent dans ces maisons. qui sont en place. Il y a encore des mesures qui sont en place, par exemple, le porte-de-masque, se laver les mains, entre autres. Qu'est-ce que la ministre pourra ajouter par rapport à les mesures qui sont prises pour la sécurité des résidents et des personnes qui travaillent là? Je remercie encore une fois le Président et la question de ma collègue. On a investi originalement 131 millions de dollars et additionnellement 8,9 millions de dollars pour assurer que les gens plus vulnérables de la province soient sans sécurité. Malgré nos efforts pour fournir des outils de protection personnelle pour améliorer la ventilation, entre autres mesures, on continue dans la pandémie. Cependant, les membres qui travaillent dans ces communautés et les résidents seront en sécurité. Ils vont être plus protégés. Nous, en tant que gouvernement, on est engagés à continuer à faire nos meilleurs efforts jusqu'à que la pandémie soit finie. Le député de Algonquamani-Torlin. Merci, Monsieur le Président. Pour le premier ministre, j'ai reçu une lettre de centre de Manitoulène des pompiers qui assurent qu'ils ont des problèmes. Ils sont des personnes qui se portent bénévoles pour s'entraîner et devenir des pompiers. Ce n'est pas une question de ne pas avoir des gens qui veulent faire ce travail. Qu'est-ce qui arrive ? Ils n'arrivent pas à prendre une date pour passer leur examen de conduction. La quantité de date d'examen de conduction en arriéré est si grande qu'à ajouter une toute petite quantité de ressources ne va pas vraiment faire la différence nécessaire pour finir avec la quantité des cas en arrière, pour mettre à jour la quantité des cas en arrière. que va faire ce gouvernement ? La ministre de Transport. Merci, Monsieur le Président. Je comprends la frustration des Ontariens, de tous les Ontariens partout à la Provence. C'est difficile d'avoir accès à des examinations de conduction. C'est pour cela que dans le mois de juin, j'ai déposé un plan pour mettre à jour la quantité des cas en arrière. pour assurer que tout le monde qui ait besoin de prendre un examen puisse le faire. On a ajouté 251 examinateurs qui prennent ces examinations pendant les fins de semaine et on est en train d'ajouter un examinateur additionnel dans chaque location. C'est un programme partout à la Provence, mais on vous demande à tous les Ontariens d'avoir de la patience. Question suivie. C'est la période des questions pas la question des réponses, donc je vais insister. Les pompiers ont des difficultés. Quand il y a une urgence, ils n'ont pas assez d'urgence. des gens, ce n'est pas dû à la manque de personnes bénévoles. Ce qui arrive, c'est qu'ils doivent prendre l'examen de conduction. C'est une situation, M. le Président, assez urgente et ce n'est pas quelque chose qui arrive uniquement dans la municipalité d'Algonquin. ça arrive partout, partout dans la province. Pourquoi? Parce que le Premier ministre continue à ignorer les communautés du nord de l'Ontario et des communautés rurales. Est-ce que ce Premier ministre va continuer à se faire ou est-ce qu'on va faire quelque chose pour mettre à jour la quantité des cas en arrière de l'examination de conduction ? Réponse. Monsieur le Président, ce problème au nord de l'Ontario n'est pas arrivé de la nuit au matin. C'était un problème qui arrivait avant du commencement du début de la pandémie et certainement avant du début de ce gouvernement. Ça nous a pris le gouvernement intérieur a eu 15 ans pour améliorer ce système et ils n'ont rien fait. Et nous-mêmes, pendant une pandémie, on est en train de travailler pour améliorer cette situation. On est en train de mettre en place des mesures spécifiques de prendre des actions. Je suis engagée à tenir au courant aux députés de ce qui va passer. Question de la députée de Ottawa-Bénier pour le ministre. Cette semaine, on a parlé à Glasgow de l'engagement pour la réduction des émissions. Et moi, j'ai pensé comment, finalement, on va voir comment ce gouvernement va se rejoindre au gouvernement des autres pays dans la lutte contre les émissions. Les Ontariens ont payé pour savoir comment allait se faire. Mais on nous a envoyé avec les mains vides est-ce que ce gouvernement va faire quelque chose pour coordonner des efforts et faire face à ce problème. à ce qu'il y avait. Donc, ma question, qu'est-ce que ce gouvernement va faire par rapport à ça? Le ministre de l'Environnement. Ce n'est pas correct ce que la députée opposée vient de dire. J'ai été honoré de faire partie du groupe qui a été envoyé pour discuter le sujet du changement climatique à Glasgow. L'Ontario, en fait, mène la parole du Canada par rapport au sujet de la prévention du changement climatique. On a fait des investissements records pour réduire l'émission de gaz. aussi, on s'est réunis avec une quantité de délégations pour pouvoir calculer l'impact du réchauffement global ici au Canada. J'ai parlé avec beaucoup de gens pour comprendre leur expérience. Je vais continuer un peu plus en détail dans la partie suivie de ma question. Suivi. Merci, Monsieur le Président. Mais on se pose toujours des questions. Le gouvernement nous a montré leur manque d'engagement lorsqu'il s'agit du réchauffement climatique. Ils ont dépensé l'argent des contribuables. Ils ont annulé des programmes. je m'attendais à recevoir des applaudissements. Des milliers de tonnes de carbone ont été émis depuis 2018 et le gouvernement a dépensé des millions de dollars pour faire la publicité de campagne pour rappeler à quel point le réchauffement climatique est un problème important. Le gouvernement aide ses amis promoteurs et soutient des projets tels que la voie de contournement. Est-ce que le gouvernement pense que polluer l'Ontario est gratuit? Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il est important de comprendre les faits. La députée fait partie d'un parti qui n'a pas su faire les choses lorsqu'il était au gouvernement. Vous aurez pu apprendre de ce qui s'est passé à la COP à Paris. Ils auraient pu construire des autoroutes ou plutôt construire des métros, aider les ontariens lorsqu'il s'agit de leur transport, mais ils n'ont rien fait. Ils auraient pu étendre leurs tentes, ils auraient pu augmenter les zones humides, ils auraient pu faire plus d'investissements, mais ils n'ont rien fait. Lorsque j'étais à la COP, j'ai parlé avec une dame concernant l'importance des bassins de leur sang en Israël. Ils ont dit non à plusieurs projets lorsqu'il s'agit d'améliorer la gestion des eaux usées en Ontario. nous avons eu une table ronde sur des véhicules électriques. Encore une fois, le gouvernement aurait pu construire des infrastructures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question suivante. Député Dougville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture et des Affaires Rurales. Les coûts d'alimentation génèrent beaucoup demandent beaucoup de coûts de traitement. Les opérations ont été interrompues. Selon les estimations, il y aura une pénurie de travailleurs d'ici 2029 et la majorité sera en Ontario. Monsieur le Président, est-ce que la ministre pourrait nous dire ce que le gouvernement fait pour faire face à cette crise concernant un secteur clé de l'économie? Ministre des Affaires Rurales, merci aux députés pour sa question. Il existe des emplois dans le secteur agroalimentaire, surtout dans la grande région du Toronto et dans les petites villes de l'Ontario. Notre gouvernement travaille fort pour nous assurer que nous posons les gestes nécessaires. Nous voulons que les personnes sachent à quel point il y a des opportunités et des possibilités d'emploi dans ce secteur. Le mois dernier, nous avons annoncé un partenariat de 1,5 million de dollars pour répondre aux défis auxquels le secteur fait face dans notre province. Nous allons bâtir une main d'oeuvre puissante, prête à soutenir des projets et à répondre aux problèmes auxquels nous faisons face. actuellement, je suis sûr que nous avons un secteur qui veut travailler de concert avec le gouvernement car ils ont confiance en ce que nous faisons lorsqu'il s'agit de la croissance et la prospérité du domaine agroalimentaire de l'Ontario. Complémentaire? Merci. Ça fait plaisir de savoir que le gouvernement prend des mesures concrètes pour répondre à cette pénurie dans le secteur agroalimentaire. Nous savons que les raisons de la pénurie sont le résultat des défis concernant l'appel aux personnes dans ce secteur pour qu'ils viennent travailler. Mais qu'est-ce que fait le gouvernement pour adresser ce faisais dans le secteur des métiers spécialisés dans le secteur agroalimentaire? Les réponses avant la pandémie, le secteur agroalimentaire comptait plus de 720 000 travailleurs. Tous les jours, nous entendons qu'il y a des personnes qui recherchent des postes à combler pour faire face à la pénurie. Nous faisons notre possible pour assurer les jeunes adultes afin qu'ils puissent se rediriger vers ces métiers spécialisés. Nous regardons des possibilités qui offriraient des emplois bien rémunérés. Je pense à l'automatisation, au secteur du rôle de la robotique, la ministre des collèges et de l'université travaillent à ce propos. Le président de l'Eggscape offre des emplois bien rémunérés. Elle est en contact avec le premier ministre. Je peux vous dire que l'industrie et le gouvernement travaillent ensemble. Je vous remercie. Débuté de Zawa-Centre. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au premier ministre. Le service de transport d'Ottawa a été suspendu pendant deux mois. Pendant plus d'un an, j'ai insisté auprès du gouvernement qu'ils agissent et qu'ils répondent à ce cas-haut. La semaine dernière, la ministre des Transports a dit que le gouvernement considérait des opportunités que l'Ontario mène des enquêtes. Actuellement, les résidents de l'Ottawa sont fatigués. Ils veulent des réponses et ils méritent que quelqu'un soit tenu responsable. Est-ce que le gouvernement demandera une enquête dans tout ce chaos? Mais la ministre des Transports, monsieur le président, les députés de la Chambre le savent, notre priorité est la construction d'infrastructures. Nous devons construire pour les contribuables et pour les chauffeurs. Je suis frustrée car nous avons fait face à plusieurs défis, notamment le système de transport à Ottawa. Ontario est un partenaire en investissement et nous devons avoir confiance en la ville parce qu'il s'agit de la phase 2 de notre projet. Plusieurs personnes nous ont montré leurs inquiétudes quant à l'exécution de la première phase d'encovi. nous étudions plusieurs options pour nous assurer de dépenser la rendue contribuable de façon adéquate. La vérificature générale va revoir le projet. Une réponse plutôt complémentaire? C'est encourageant d'entendre tout cela et j'aimerais m'adresser à la ministre par votre intermédiaire. Il y a certaines choses que la population d'Ottawa ne veut pas. Brian Guest, par exemple, est inquiet. C'est un consultant de la LRT. Il a envoyé un courriel et il a dit, je cite, « Allez vous faire foutre ». il y a encore pire. L'entreprise de M. Guest est toujours liée au projet Métrolink. il n'y a aucune différence entre le Premier ministre Ford et M. Del Tukar. Notre Premier ministre a parlé et a dit qu'il voulait arrêter ce train. à la P3 qui aide aux insiders comme le M. Guest. Alors, ma question s'adresse encore au Premier ministre. Est-ce qu'il y aura une commission d'enquête qui sera appelée ? Est-ce que le Premier ministre va enquêter ce chaos pour trouver une solution ? La ministre de Transport l'amélioration des transports en commun est notre priorité. Nous avons investi 600 millions de dollars pour l'étape 1 concernant le projet LRT à Ottawa. Les pourcents de fonds ont été économisés. Notre gouvernement veut soutenir les contribuables. Nous voulons exécuter les autres phases de ce projet pour les personnes d'Ottawa. Comme je l'ai dit, nous étudions plusieurs options actuellement et nous aurons plus à dire dans l'avenir. Question suivante, député de York Centre, merci, Monsieur le Président. Au ministre du Travail, des dizaines de milliers d'Ontariens ont perdu leur travail au cours des derniers mois. Le ministre n'a pas approuvé ont plutôt voté en faveur de mon projet de loi emploi et vaccins. Il ne reconnaît pas le problème. Maintenant, les experts disent que le vaccin ne permet pas la propagation et l'efficacité réduite à 6 à 8 mois. Ma question s'adresse au ministre de l'Emploi. Est-ce qu'il est approprié de licencier les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner et qu'en est-il de cette période de 6 à 7 mois d'efficacité ? L'État parlementaire du gouvernement, il est important que les l'Ontariens se fassent vacciner, nous l'avons dit. c'est le moyen de sortir de cette pandémie sans aussi approprier que les employeurs protègent leurs lieux de travail et notamment leurs employés. Nous allons toujours protéger les lieux de travail et les employés. Il est important de le faire. Bonne nouvelle partout dans l'Ontario, l'économie prospère. Nous avons donc eu à regarder d'autres manières de combler les postes pour que l'économie puisse prospérer de nouveau. J'espère que les députés de l'opposition fera comme ils le faisaient avant et soutiendra nos mesures législatives pour garantir la sécurité de l'Ontario. J'espère qu'il soutiendra notre cause et qu'il permettra et nous aidera à relancer l'économie. Complémentaire, Monsieur le Président, le gouvernement prétend prétend qu'il n'y a pas de crise. Ils disent que c'est vrai pour les travailleurs, mais des centaines de milliers de familles ne savent pas s'ils pourront continuer à vivre dans leur maison parce que ces personnes n'ont pas la possibilité de travailler. Le gouvernement de l'Ontario n'est pas là pour les personnes qui refusent de prendre ces médicaments. Est-ce que le Premier ministre montrera du leadership, de la compassion? Est-ce que le leader parlementaire du gouvernement fera pareil? Est-ce qu'on arrêtera de pénaliser les personnes qui refusent de faire des choses contre leur gré? Le leader parlementaire du gouvernement est un député qui a voté en faveur toutes les mesures législatives de notre gouvernement lorsqu'il s'agit de notre lutte contre la COVID-19. Il a voté oui à toutes nos mesures à un moment où nous n'avions pas de vaccins et où le nombre de cas ne cessait d'augmenter. 90% de la population admissible s'est fait vacciner. Le nombre de cas dans les soins intensifs a diminué. La population reçoit leurs opérations chirurgicales. Mais le député est une approche unique. Les résultats sont clairs. Voulez-vous soutenir les travailleurs? Voulez-vous que ces personnes continuent à travailler? Alors, le vaccin est la solution pour que nous puissions avancer. Question suivante. Députée de London West. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Brian Russell reçoit la cotisation de l'OSP au DSP. Le mois dernier, on lui a dit que son appartement serait bientôt vendu et qu'il devrait quitter ses lieux. Brian a peur de ne pas pouvoir trouver un autre logement et a peur de se retrouver sans-abri. Nous venons à peine de vivre une pandémie. Nous nous sommes battus financièrement. Et maintenant, ce genre de nouvelles est dégoûtante. beaucoup de personnes n'ont pas la possibilité de trouver un logement. Quand est-ce que le gouvernement punira les propriétaires qui mettent une pression sur leurs locataires pour qu'ils quittent les lieux? réponses? Merci pour votre question. Je sais que la procureure générale a travaillé et qu'il a travaillé dur. Les députés de l'opposition le savent. Le projet 124 visait à protéger les locataires en vertu de la loi. nous avons besoin de mesures pour protéger les locataires. Nous sommes une des seules provinces au Canada qui avons exigé un gel des loyers l'année dernière. Nous encourageons les locataires et les propriétaires à travailler ensemble. j'aimerais m'adresser à vous pour parler à la députée. Les cométaires de cette circonscription sont inquiets. Ils sont inquiets que la loi soit gelée. Mais des enquêtes seront en cours. Complémentaire, hier, nous avons reçu une nouvelle où il y a un immeuble à London West où la même chose arrive. Il y a cette dame qui a vu son immeuble être vendu récemment. On a dû lui demander de quitter son appartement. Beaucoup de résidents ont appris que s'ils ne quittaient pas les lieux, alors la situation deviendrait très désagréable pour eux. Il y a plus de 6 000 familles qui sont sur la liste d'attente à London West. Une augmentation de 1 000 familles. Beaucoup de personnes sont en situation d'itinérance. Quand est-ce que le gouvernement sera sérieux lorsqu'il s'agit d'empêcher l'éviction de ces personnes à London West? Réponse? Encore une fois, lorsqu'il s'agit d'investissement du logement, le gouvernement a un plan qui a fait des investissements records plus d'un milliard de dollars ont été alloués. J'étais le premier ministre au Canada à aller à Ottawa et à rencontrer mes collègues au fédéral. J'ai été clair. L'Ontario renégocie notre stratégie de logement cette année. et il y aura des changements. 490 millions de dollars seront alloués par le fédéral pour résoudre ce problème. On va trouver des solutions dans le secteur, partout dans la province. Nous continuerons à nous lever pour les locataires, pour avoir notre part. plusieurs députés de votre côté n'ont pas adopté nos mesures législatives. Question suivante. Député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les personnes qui se déplacent ont besoin d'être rassurées aujourd'hui, mais le gouvernement va offrir des milliards de dollars dont la construction d'autoroutes suggèrent une réduction des frais d'autoroutes. Le gouvernement qui dit dire oui dit non. Le gouvernement choisit la destruction de plusieurs hectares de verdure et décide d'allouer 10 milliards de dollars dans une autoroute qui ne sera pas prête avant une d'une génération. Cela pose plus de risques à l'environnement en plus de pertes de milliards de dollars. Pourquoi est-ce que le gouvernement est plus engagé à offrir de l'argent à des entreprises que de répondre aux besoins des personnes qui se déplacent ? Réponse. Nous nous sommes focalisés pour faciliter la vie des Ontariens et ontariennes. Nous avons pris des actions précises pour faciliter la vie des personnes qui se déplacent. Nous avons gelé les frais pour plusieurs autoroutes. Monsieur le Président, dans ce cas, notre gouvernement a un engagement. Il y a une clause spéciale. Notre gouvernement doit respecter la loi et doit prendre des cas de force majeurs. Nous voulons que les cause ontariens continuent à se déplacer et rendre la vie abordable pour les Ontariens et les Ontariens. beaucoup d'argent pour un gouvernement qui n'a pas beaucoup de plans. Mais c'est beaucoup d'argent aux yeux des Ontariens. Le gouvernement prétend utiliser tous les outils qu'ils ont pour gérer ce problème. Mais lorsque il s'agit de l'autoroute 407, alors ils donnent de l'argent aux grandes entreprises. Pourquoi ? Merci, M. le Président. Quelle ironie d'entendre le débité d'Orléans. Les libéraux ont proposé des frais, mais cela a rendu la vie plus difficile pour les chauffeurs en Ontario. Des contrats ont été établis depuis les années 90. Les libéraux ont eu 15 ans pour renégocier des contrats. Sylvain Del Ducca a eu 4 ans pour le faire en tant que ministre des Transports et il n'a rien fait. C'était des circonstances inondites et le député d'Orléans commande tout cela. Ils ont eu 15 ans pour révéler le problème, mais ils n'ont rien fait. Rendre l'accueil au logement plus facile n'était pas une priorité pour les gouvernements précédents. Nous devons réduire le coût de la vie pour les Ontariens ontariennes. Question suivante. La question s'adresse au ministre de l'Éducation. Cela fait des mois que le fédéral a déployé son plan de services de garde à 10 dollars. Depuis, toutes les provinces ont entamé des négociations pour rendre des services de garde à 10 dollars. Toutes les provinces sauf l'Ontario. Il y a des parents qui ont payé le prix. Des personnes comme Nathalia qui est infirmière dans ma circonscription. Elle m'a dit que le coût des services de garde rend sa vie quotidienne beaucoup trop difficile. Et encore plus pour sa famille. Il y a le loyer à payer, les codes, les dettes et le coût de la vie qui augmentent. Elle ne peut pas se permettre de payer cela. Chaque jours, le gouvernement retarde les négociations et tout cela, les familles en paient le prix. Quand est-ce que le gouvernement arrêtera de rester sur le côté et proposera des services de garde à 10 dollars non dirigés par des organismes à but lucratif ? Ministre de l'Éducation, je sais que Nathalia et beaucoup de familles de l'Ontario veulent des services de garde à 10 dollars. Selon les libéraux et les démocrates, nous devons accepter la première offre du gouvernement Trudeau. Mais pour Nathalia et les familles de l'Ontario, cette entente ne pourrait pas résulter à des services à 10 dollars. Ce n'est pas un programme durable et cela engendra des conséquences pour les classes de 5 à 8. nous voulons une entente, nous négocions avec le fédéral. Nos objectifs sont des logements abordables et des services de garde à bas prix pour tout l'Ontario. Cela conclut notre période de questions pour ce matin. La chambre est ajournée jusqu'à 15 heures. Merci. 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 Merci.